on se retrouve pour le montage du base 5 là on a un peu fait à l'arrière abrupte là sans vis comme ça en l'air je trouve ça un peu bizarre voilà on est parti pour le diff à vis donc je crois qu'il existe bon alors là on va faire le con parce que t'as vu la taille de vis c'est plus petit dans les fins beaucoup plus de vie mais beaucoup plus petite on va pas la faire trop fait pas trop de ronds nico là tu as vu couper un truc et des petites pièces comme ça mon plastique un peu bizarre transparent comme ça ok pas de problème alors le difflub est ce qu'ils nous en ont voilà c'est gentil donc on a le morteau et ça c'est la référence du diff de lubrifier en même temps tu vas pas faire toute la saison avec ça c'est clair donc putain faut mettre 32 allez bah c'est parti il y a des bouts oui tout à fait le botton c'est celui-là ok donc si on met ces trois petits dents trois petits trous vers là normalement si on met les billes dedans on se passe barrer il se passe barrer je vais bien ouais super ça marche pas t'es sérieux c'est peut-être pas toutes les mêmes Attends, je ne rentrerai pas une balle rien. Pourquoi il y a des billes là ? Celle-ci me paraît plus grosse, c'est des billes plus petites. Ooooooh... Ooooooh... Je vais faire une petite bêtise. Pas pris bonne bille. Je ne sais pas ce que c'est. Effectivement, celles-ci sont plus grosses. Ah, celle-là, elle reste dedans, effectivement. Je ne sais pas à quoi les autres vont servir. Ah, tu vois, c'est la partie concentration. Parce que tu en as une qui fait la jaquette là, mon pote. Elle n'est pas arrivée. J'en ai. Une grande partie concentration. Je ne sais pas, mon pote. Et tu en as une qui fait la jaquette. C'est là que j'ai pas de temps pour cela. Car, c'est là très. J'ai pas de temps que tu place la jaque-là ? J'ai pas de temps que tu space et la vienne vont faire. J'en as un peu... J'ai pas de temps que tu de la saque. je parle pas beaucoup là je suis désolé parce que c'est un petit moment de concentration là pas qu'il y a une qui m'échappe on y est on y est alors on va mettre on va mettre ça on va mettre ça on va mettre ça le dip rings on se remet du dip lub ici pareil là ok c'était ça le fameux roulement qu'on avait aussi dans la f1 ce petit roulement qui va venir en fait au milieu pouvoir te faire le réglage de pression diff en fait alors là il faudra mettre de la graisse noire c'est pas il ya rangé non lui le black dip par contre non Les rondelles sont totalement rondelles, il n'y a pas de canaux, comme sur la F1, il n'y a pas de canaux particuliers, de traces ou de rails, ils sont juste là, donc ils nous disent, putain mais comment tu les tiens là, t'es sérieux là ? Ouah le coup là, install the fast basseur in grease, ok, donc je mets ma première rondelle et je graisse, et c'est avec la graisse qui va me tenir mes 6 piles là, Maillon, ça promet, alors là ça promet, je vous le dis, Voilà, wash, il faut respirer, excusez-moi, Ouais c'est ça, en fait, tu mets la graisse sur ta rondelle, et en fait tu colles, Tout simplement, je t'habille dessus, Wow, c'est quand même pas... C'est pas conventionnel en tout cas, On a une qui ne veut pas sortir, on va faire sortir en force, ensuite... Couronne de billes... Voilà, ça fait un soli sandwich, putain, c'est quand même touchy là, là on ne voit plus hein... Tac... Là dedans on a un petit roulement... Alors là pareil, j'imagine qu'on est protégé vers l'extérieur... Là c'est chaud, là, 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 là faut pas rigoler, que tu rigoles... Tu te fous tout pour taire hein... On va mettre un roulement, celui-là va être dans le diff donc peu importe comme ça toujours pareil voilà et lui va venir par dessus voilà avec le ressort ok alors que vous nous sommes ici toi oui comment ça va être serré d'accord et ça c'est le petit ouais d'accord donc en fait là-dedans tu as un comme ça un comme ça là dedans tu as un écrou emprisonné qui se met dans ton dans ta fente de notre cardan qui te couvre en fait qui t'étanchifie l'ensemble des choses mais qui te permet quand même d'avoir un réglage donc ensuite as you tighten the ball you will notice the deep tea truss near the way closer to the wind yes this compresses the spring behind the tea nuts yes donc ça en fait quand tu presses forcément ça comprime le ressort et ça vient presser les billets donc le ressort est complètement compressé quand on a ça qui touche en bas ok d'accord donc on va entre guillemets une liste de une liste de complètement voilà les côtes vont serrer le machin et on ouvre d'un huitième de coup de tour alors un huitième toi c'est vachement le balaisant tu rigoles ou quoi moi je trouve ça vachement l'enduré la wii la wii la wii la wii la wii ok là je pense qu'on est pas mal à voir après c'est toujours pareil hein en fonction du terrain où tu es euuuh voilà ça commence à peut se libérer là oui voilà donc le diff donc il me semble qu'on peut le remplacer par un diff à pignon voilà donc on va commencer continue par le bac 6 bac 6 peace à Sous-titrage ST' 501